Ça permet de maintenir ou de renforcer à nouveau un lien qui a tendance à se distanquer entre les 75% de gens qui vivent dans des zones urbaines et la réalité de tous les jours. Et parler d'un petit cours avec le débat, les nombreuses initiatives qui veulent imposer certaines choses à l'agriculture, je crois que c'est extrêmement utile de montrer concrètement ce que font les familles paysannées. Ça m'inquiète, mais aussi quelque part, c'est quelque chose qu'il faut expliquer aux gens, cette réalité. Sans produits phytosanitaires, sans le travail des paysans, vous n'avez pas suffisamment à manger dans ce pays. On oublie qu'un produit sur deux que nous mangeons est importé. Et les gens ont des exigences de qualité, ce qui est excellent. Ils ont des exigences de durabilité et l'agriculture doit aussi prendre en compte ceci. C'est ce que nous faisons dans le futur projet politique agricole 20, 22 et plus. Mais c'est ce que nous faisons déjà et c'est ce qui s'est beaucoup fait ces années passées. Et je crois qu'il faut montrer à la population qui est ouverte la réalité concrète de tout ce que l'agriculture a fait pour améliorer la diversité, pour utiliser des nouvelles techniques et pour diminuer tout ce que l'on peut diminuer en matière de ce qu'on appelle les intrants, les moyens de production.